Salut à toi et bienvenue sur la chaîne WebNSEO. Alors je me présente, moi c'est Guillaume Lecroart, je suis éditeur de site et consultant SEO. Aujourd'hui on va voir un outil qui est super efficace pour faire du backlinks sur son site. Cet outil c'est l'Inkuma, donc un outil assez populaire en ce moment. Dans la vidéo je vais te parler, déjà je vais te faire le point sur les avantages et les inconvénients que j'ai pu détecter sur l'Inkuma. Puis derrière je vais te montrer comment tu peux passer une commande et puis les différents modules que tu peux retrouver chez l'Inkuma qui sont très intéressants. Alors on va tout de suite enchaîner avec les différents avantages. Donc on a une interface hyper claire, on a une gamme de prix qui est assez variée avec on commence vraiment sur du lien pas cher mais on peut monter en gamme. On peut même aller choisir ses spots thématiques ou alors en fonction des critères dont on a l'habitude. On a un catalogue qui est immense, possibilité de se faire accompagner, une indexation rapide des backlinks. Dans tous les cas on se retrouve sur un rapport qualité-prix-efficacité qui est actuellement imbattable sur le marché je pense. Et tu as accès donc à un catalogue où il y a des sites en français et en anglais. Au niveau des inconvénients, on a des métriques un peu faibles parfois, effectivement forcément on est sur du lien pas cher avec une qualité de texte qui peut être parfois aussi un petit peu moyenne. Des sites qui sont travaillés donc ça pourrait être un bon point mais qui somme toute reste assez commun. Dans tous les cas ça reste d'inconvénients mineurs parce qu'en fait encore une fois on est sur une gamme de backlinks vraiment pas cher qui derrière apporte de la rentabilité. En tout cas dans une stratégie SEO bien pensée, Linkuma il a toute sa place et vraiment je ne peux que te conseiller de te créer un compte et de passer des commandes. Tu as le lien dans la description de l'article qui a été fait que tu retrouves sur WebNSEO. On a également un code promo qui va te permettre de bénéficier de 15% si tu t'inscris chez Linkuma. N'oublie pas de laisser un petit pouce parce que ça nous soutient, ça nous fait plaisir et puis on se retrouve tout de suite sur Linkuma. Au niveau de l'accueil, un dashboard avec tes commandes en cours, les liens que tu as commandé, tes commandes et différents boutons d'appel à l'action pour toi passer tes commandes rapidement. Avec le pack starter, le pack Linkuma, le pack boost ou l'accès à la marketplace. Ici au niveau du pack starter, tu n'auras accès qu'au site généraliste, tu ne peux pas choisir ton encre, prendre que de l'URL ou du générique et tu ne peux pas personnaliser tes encres, rien du tout. C'est assez limité, c'est vraiment l'offre bas de gamme mais ça permet d'avoir des liens rapides et ça peut être hyper intéressant dans une stratégie pour créer du lien vers d'anciens backlinks par exemple. Ou alors des backlinks qui sont déjà de très bonne qualité et que tu souhaites rebooster un petit peu. Tu peux passer par ce genre d'offres là et également dans une stratégie d'édition de site pour faire des liens vers certains articles, etc. pour les aider à mieux ranker. Donc c'est hyper intéressant de ce côté là. Pour tout ce qui est money site, site d'affiliation ou autre, clairement il vaut mieux passer au moins par du Linkuma et idéalement par de l'offre boost et l'offre marketplace. Parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un joli lien qu'on va peut-être payer un petit peu plus cher mais en tout cas qui sera d'une meilleure qualité plutôt que d'avoir dix liens de basse qualité qui vont linker ton money site. Voilà, ça c'est mon point de vue et c'est la stratégie que je mettrais plutôt en place au niveau de Linkuma. On va passer ici sur la partie tableau de bord où on retrouve mon profil, la facturation, les crédits. Bon ça c'est vraiment la partie administratif. On a ici la partie commande avec les projets. Donc ici les projets c'est pour toi ranger un petit peu tes affaires. Donc ici tu as la possibilité de te créer un nouveau projet comme ça. Tu lui donnes un nom et puis en fait ça te permet de sélectionner derrière. La partie nouvelle commande ici, donc quand tu passes par là, tu vas être vraiment lié, enfin tu vas pouvoir choisir dans les offres, on va dire où c'est délégué. C'est-à-dire que tu choisis une offre et tu ne t'embêtes pas avec le site qu'il y a derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment Linkuma qui va choisir le spot. Et donc tu vas avoir une différence en fait au niveau du brief que tu vas donner si jamais tu prends du starter. C'est vraiment très limité et après en Linkuma et boost tu peux aller un peu plus loin. Je te montre juste rapidement sur l'offre au starter en fait, tu as juste à donner l'URL, un nom clé. Donc par exemple ici, si l'URL, on prend le site en question bloc territorial que je suis en train de travailler. On pourrait dire voilà un média internet. On est sur du généraliste parce qu'on est en starter, on est limité sur ces catégories là. On va prendre par exemple Actu. Voilà, on va dire qu'on veut un lien générique en direct pour une date bien précise. Donc ça ici, toute la partie date de publication et article, c'est si jamais tu souhaites diluer. On imagine que là je voudrais 5 liens sur la home du site. Je pourrais différer ici, dire que je veux diluer en 5 semaines et demander 5 articles directement. Et là, lui, il va se servir derrière pour le brief où on n'y a pas accès. Il va se servir du mot clé, de quoi parle la page, etc. Donc là, je n'ai pas spécialement recherché, j'ai mis médias internet mais on pourrait mettre autre chose. Et ils vont s'en servir pour créer les articles autour de ça, pour les thématiser un minimum. On peut confirmer la commande. Il me rappelle qu'il y a 5 articles, ça va me revenir du coup à 35 euros. Et après, j'ai juste à procéder au paiement. Je choisis de payer soit par mes crédits, soit par carte bancaire ou Paypal ou quoi que ce soit. Je retrouve mon récap ici de ma commande avec les différentes informations. Si je vais dedans, il me rappelle le pack, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment starter. Ça va hyper vite. Il faut juste savoir ce que vous voulez faire, ce que tu as envie, ce que tu as en tête et puis bombarder. On va refaire un deuxième test. Et ici, si je prends Kuma. En fait, la différence, c'est qu'on a accès aux langues. C'est ce que je disais en tout début d'introduction. En fonction de l'offre, en starter, on n'a pas accès aux langues. Par contre, en link Kuma et en boost, on y a accès, on peut faire sur de l'anglais. Tu vas pouvoir choisir vraiment de manière plus précise la thématique dans laquelle tu souhaites aller. Tu as toujours le généraliste si jamais ça t'intéresse. Mais tu vas pouvoir choisir entreprise, marketing, par exemple, etc. Et tu vas pouvoir personnaliser. Toujours la possibilité de choisir en direct ou en différé au niveau des dates. Et la possibilité d'augmenter le nombre d'articles sur l'URL. D'ajouter des mots supplémentaires. Et donc, deux petites options au niveau des packs link Kuma et des packs boost. C'est que tu vas pouvoir demander à optimiser sur un mot-clé l'article qui va être généré. Donc là, ça veut dire que les équipes vont travailler le mot-clé, etc. Pour vraiment s'assurer de ranquer. Tu as également la possibilité de préciser un brief de rédaction. Donc si jamais tu as l'habitude de le faire, ça va te permettre de mettre ton brief. Et si jamais tu ne fais jamais ça, il y a une petite option qui est très intéressante. C'est le petit bouton ici, générer un brief à partir d'un mot-clé. Tu vas retrouver un joli brief hyper précis. Et que tu vas pouvoir peaufiner, améliorer, préciser, tout ce que tu veux dedans. Mais voilà, c'est vraiment, c'est une petite option très très sympa. Après, bien entendu, tu peux choisir pareil l'offre boost. L'offre boost, ça ne change pas. C'est exactement pareil que l'offre link Kuma. Tu as les mêmes options. La partie catalogue de site, ça se présente de la même manière. Toujours un petit peu en formulaire de commande. Sauf que là, tu vas pouvoir choisir, une fois que tu as pris ton projet. Tu vas pouvoir choisir l'offre marketplace. Et toujours après, l'offre link Kuma et l'offre boost. Alors, c'est légèrement différent par rapport à la commande classique. C'est que là, tu vas dans tous les cas, dès lors où tu es en catalogue de site, que tu prennes l'offre link Kuma, l'offre boost ou l'offre marketplace. Derrière, tu vas avoir accès à un catalogue de site. Alors, bien entendu, le catalogue, il va être limité. Si tu passes par l'offre link Kuma, tu vas être limité au niveau des spots. Tu auras d'autres critères qui vont venir filtrer les sites si tu prends l'offre boost. Et encore d'autres critères si tu prends l'offre marketplace. Si par exemple, là, on fait l'exemple avec l'offre link Kuma. En fait, il va me précharger un catalogue où je vais voir les sites. Mais je vois les URL qui sont un peu masquées. Et je vais surtout voir la data, les métriques. Le nombre de RD, le CF, le TF, etc. Le TTF. Et ici, je vais venir choisir différents sites. Donc, tu vois, on a déjà des sites qui sont pré-filtrés, qui sont déjà d'une meilleure qualité, etc. Et puis après, si on prend l'offre marketplace, là par contre, cette fois-ci, on a accès à l'URL. Et tout ça, on peut même aller analyser le site. Par contre, là, en offre marketplace, on est quand même sur un tarif qui est beaucoup plus élevé. C'est essentiellement ce qui change. Après, derrière, une fois que tu as sélectionné le site qui t'intéresse, il vient se mettre dedans. Et encore une fois, tu précises le mot-clé, l'URL que tu souhaites linker, le style de publication, etc. Et tu renseignes ton brief. Et puis après, tu confirmes et ça vient l'ajouter au niveau de ton panier. La grosse différence, c'est juste qu'il y en a un que tu choisis les sites et l'autre, tu laisses Linkuma faire. Alors, le mode tableur, il est assez intéressant parce qu'on va pouvoir cumuler différentes commandes sur de l'offre Linkuma, de l'offre Starter, de l'offre Boost. Tu prépares un petit fichier sur ce que tu as envie de linker. Et puis, tu vas venir le coller dans le tableur, tout simplement. Tout ce qui est rouge, ça s'assure que ce ne soit pas là. Renseigner le brief. Alors par contre, ici, on perd l'option de génération de brief. C'est à toi de renseigner le brief. Et surtout, ne pas oublier également d'enlever toutes les lignes qui ne t'intéressent pas. Donc ici, par exemple, je sais que j'ai 10 lignes. Donc de la 11 à la 50, je sélectionne, je supprime. Et voilà, je me retrouve avec mon panier préfet, en fait. Et une fois que je confirme ma commande, ça va venir m'ajouter mes 10 commandes au niveau du panier. Donc ça, c'est le mode tableur. Ça permet de gagner du temps. Si jamais le mode tableur, ce n'est pas trop ton habitude, ce n'est pas comme ça que tu travailles, tu as l'option délégation de commandes. Là, tu expliques tout. Tu dis, voilà, je voudrais ceci, je voudrais cela. Et un budget. Tu peux le faire en one shot ou après, te créer un abonnement. En fait, c'est le chargé clientèle derrière qui va s'occuper de tout mettre en place, d'aller choisir les sites, etc. Et puis de te faire un petit récap. Ensuite, on a le récap des commandes. C'est clair, c'est efficace, c'est simple. Par exemple, j'ai fait une commande dans le passé. Je souhaite refaire exactement la même en changeant quelques angles, etc. J'ai un petit bouton ici qui me permet de dupliquer une commande, donc pareil, pour aller assez vite. Donc, c'est vraiment, tout est pensé. Voilà, on va passer sur les petits plus. C'est les petits outils. Donc, il y a différents outils. Tu peux lancer un audit de ton site. Donc là, tu as juste à renseigner ici, nouveau rapport. Tu renseignes l'URL de ton site et puis ça va te donner un rapport de ce type-là. Et en fait, ça va te répertorier des problèmes, problèmes majeurs, moyens, mineurs, etc. Les tests qui ont été passés, tout ça. Donc, ça peut être intéressant, voilà, de faire une première analyse de ton site. Et s'il y a des choses qui vraiment sont flagrantes et qui sont dérangeantes, tu vas pouvoir le voir par là. Tu peux connecter tes sites, tes Google Search Console. Ça peut être très intéressant parce qu'il y a certainement moyen de récupérer de la data. La création de titre, ça, c'est si jamais tu n'es pas du tout inspiré. Et bien, en fait, tous les jours, tu vas avoir 10 titres que tu peux générer. Si, mettons, je lui mets médias d'actualité. Comment être informé efficacement grâce aux médias d'actualité. Donc, voilà, globalement, ce qu'il y avait à dire sur Linkuma. On a une plateforme vraiment efficace, bien faite. C'est assez agréable, en tout cas, de passer les commandes. Là, je vais te montrer rapidement, voilà, les sites à quoi ils ressemblent. Voilà, on a ici un premier article sur les conseils pour bien choisir le meilleur poulailler de qualité. Et en fait, ça se ressemble un peu à chaque fois. Ce que je disais un petit peu en limite, c'est que les sites, quand même, ont à peu près toujours la même tête. On va tomber sur des sites de vente de liens, ce qui est complètement logique, encore une fois, vu le tarif. On n'est pas sur du bloc personnalisé. Mais dans tous les cas, ça vaut vraiment le coup de tester cette plateforme. Et puis, ça va te permettre d'avoir, voilà, si jamais tu n'as pas beaucoup de backlinks sur ton site, de vite booster. Donc, en stratégie de relinking, c'est hyper intéressant. On renvoie sur l'URL et c'est parti. Donc, vraiment, dans ce type de stratégie-là, c'est très intéressant. Mais on a aussi vu que, voilà, Linkuma, ça permet de faire aussi de la qualité, notamment par les packs Boost ou une commande avec la Marketplace. Puis, ben, écoute, moi, je te retrouve peut-être dans une prochaine vidéo pour te présenter un nouvel outil. Allez, salut, bonne journée.